Je sais que tu es inquiet, Badaur. Tout ira bien. C'est une chose tellement étrange, Gettie. Les gens qu'on aime le plus, ce sont eux qui nous a fait le plus mal. Que veux-tu dire? Rien. Tu ne comprendras pas. Tu n'as jamais aimé personne. Par conséquent, tu ne peux pas comprendre la douleur de l'amour. Beaucoup de choses ont changé maintenant, Badaur. Quel est le désir d'amour? Je le sais aussi. Aujourd'hui, je vais tout dire à Badaur sur Sam et eux. Je veux aussi te dire quelque chose. Activer. Chérie, s'il te plaît, viens m'écouter. Une minute, j'arrive. Chérie, s'il te plaît, viens m'écouter. Bonjour. Bonjour, Gettie, pourquoi tu ne réponds pas à mon appel ? Ok, écoute. Je viens t'emmener. Je n'irai pas les mains vides cette fois. Gettie, donne-moi une réponse, s'il te plaît. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes ? Ce qui s'est passé ? Rien. Ok, quoi ? Allais-tu dire ? Ce n'est pas important. Ce n'est pas si important. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Tu es une personne tellement têtu. Tu n'as apporté que la destruction dans ma vie. Une personne détruite ne peut détruire personne. Quand je suis resté loin de toi, j'ai réalisé, tu es important pour moi. S'il te plaît, Gettie, ne te punis pas pour ce que j'ai fait. Sortez de cet enfer. Pourquoi tu ne comprends pas cette chose ? Je suis très heureux ici. Et je n'ai pas de place pour toi dans mon cœur. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi tranquille. Activez. Niram, je t'appellerai. Après quelque temps. D'accord. Oui, tante, en as-tu travaillé pour moi ? Non, ce n'est rien. Badar est sorti comme ça. Alors j'ai pensé à demander, est-ce que tout va bien ? Oui, ce n'est rien. Il est juste bouleversé par l'état de Rania. Sous-titrage Société Radio-Canada